La première séance, très satisfait par l'intensité. Ça démontre que tous les joueurs, et à l'image du staff, on est tous excité de vouloir bien faire, de reprendre rapidement, de passer du temps ensemble. Après, les contenus, c'était juste des contenus basiques, retrouver un petit peu des sensations avec le ballon. En termes de course, on a fixé comme objectifs dans certains exercices de bien communiquer. Justement pour des nouveaux joueurs comme Todd et Willy, un petit peu aussi pour Remick pour qu'il reprenne ses repères. En termes d'intensité et de communication, pour la première séance, ça a été très bien. Satisfait, la semaine va se dérouler de la façon suivante où on va juste construire pour être prêt la semaine prochaine à rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal de séances de piscine pour récupérer des séances de terrain cette semaine. Donc voilà, de mercredi, il y aura juste un petit test de course pour savoir où est-ce que les joueurs en sont au niveau cardio. Donc rien d'exceptionnel, juste une reprise en bonne et due forme. Mais voilà, je pense l'excitation en plus de bosser avec des garçons de qualité. Alors l'intersaison, elle va se découper en deux blocs. Donc un avant le mois de janvier et un après le mois de janvier. Le premier bloc, ça va être vraiment la préparation physique qui va passer par-dessus, enfin qui va prendre le dessus. Là, je vais avoir plus de temps pour travailler avec les joueurs et individuellement et collectivement. Donc là, le but premier, ça va être de monter la force, mais aussi de travailler l'aspect cardiovasculaire. Pour ensuite passer, après la trêve de décembre, sur tout ce qui est vitesse, puissance et explosivité. Les coachs m'ont donné des objectifs, à la fois en termes de collectifs et d'individus. Donc jusqu'à décembre, je vais avoir le temps de travailler là-dessus. Alors tous les internationaux français qui ont participé à la Coupe d'Europe, nous rejoindrons le 1er décembre. Elliot, lui, aura deux semaines de récupération en plus. Il vient juste de terminer sa saison. Voilà, la semaine dernière, il vient juste de la terminer. Donc il a besoin, pour l'avoir eu au téléphone, il a besoin de couper mentalement et de couper physiquement, parce qu'il est très éprouvé de la saison avec les Dragons, plus du 4 nations. Même s'il a peu joué, il a travaillé énormément autour. Donc voilà, on sera fin prêt et tous ensemble fin décembre. Alors oui, ils avaient un petit programme à l'intersaison à faire. Après, je ne voulais pas qu'ils le fassent absolument à 100%. S'ils avaient, par exemple, envie de travailler avec d'autres personnes ou de s'entraîner entre eux, ils pouvaient le faire. Mais là, on va démarrer maintenant les tests. Donc il va y avoir les premiers tests avec les kinés, ce qui s'appelle du screening. En fait, regarder la qualité de leur mouvement, s'ils bougent bien. Si jamais pendant les vacances, il y a des raiders qui se sont installés ou quoi, on va plutôt bosser sur ça, pour améliorer la qualité du mouvement en premier. Ensuite, on travaillera sur les tests de force cardiovasculaires, endurance, aérobit, un peu tout, par la suite. Mais d'abord, c'est le screening qui va primer. Sous-titrage ST' 501 C'est elegant